La classification, c'est quoi ? La classification, c'est une des applications d'intelligence artificielle qui consiste à ranger des données par catégorie, que ce soit des classes ou une réponse de type oui ou non. Concrètement, ça sert à Définir si un mail est du spam ou non Prédire si le cours d'une action va monter ou descendre D'un maître à une voiture de détecter son environnement pour la rendre autonome Aujourd'hui, on va aider les scientifiques à obtenir des informations sur la présence d'espèces en danger en utilisant MobileNet pour classer des photos Pour ça, nos outils, l'éditeur de P5JS et le modèle MobileNet MobileNet, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre à cette question, parlons d'abord d'ImageNet Et oui, comme vous le savez peut-être, pour entraîner un réseau de neurones, on a besoin d'un jeu de données d'apprentissage ImageNet, c'est une base de données qui contient plus de 15 millions d'images qui sont triées et organisées et c'est une ressource très utile pour les data scientists qui ont besoin d'entraîner un modèle de reconnaissance d'images Merci ImageNet, c'est aussi le nom d'un concours qui consiste à classer des images selon différentes catégories C'est ce challenge qui a poussé récemment au développement de l'IA et au deep learning Un des meilleurs modèles capables de répondre à ce challenge actuellement, c'est MobileNet Ce n'est certes pas le plus précis, mais il est si léger qu'il est capable de tourner sur un téléphone mobile D'où le nom Pour utiliser MobileNet, c'est très simple On ouvre un nouveau projet dans l'éditeur de P5JS On va avoir besoin d'importer dans le HTML, TensorFlow et le modèle On va sur le site de TensorFlow On utilise la version JavaScript On utilise les modèles préentraînés On cherche MobileNet Et nous ce qui nous intéresse, c'est la partie importe Donc ces quatre lignes ici On pense bien à les mettre avant Sketch.js puisqu'on va l'utiliser dedans Maintenant que c'est fait, on va pouvoir importer le modèle Donc on crée une variable Première chose à faire, c'est donc d'importer le modèle On fait pour ça MobileNet.load Sauf que ce n'est pas instantané Donc on va définir un callback avec .zen et le nom d'un callback Moi j'ai envie de l'appeler ModelLoadit On va définir une fonction Donc ModelLoadit Qui va récupérer en paramètres Lorsqu'elle sera appelée par TensorFlow, le modèle lui-même Donc on va l'appeler par exemple Net Et je vais pouvoir faire maintenant Model Egal Net Maintenant que c'est fait, on va juste assurer que tout marche bien Avec un petit print Print ModelLoadit Si je relance le script maintenant Voilà, j'ai bien ModelLoadit Donc on est prêt à utiliser MobileNet On va juste rajouter quelques lignes Pour être capable d'utiliser la vidéo Donc pour ça, je crée une nouvelle variable Vidéo Dans le setup, je vais faire Vidéo Égal Create Capture Je précise entre parenthèses Vidéo parce qu'on ne va pas avoir besoin du son Et maintenant qu'on a cette vidéo On va pouvoir dans la fonction Draw Premièrement l'afficher Image Vidéo Et Donc l'afficher en haut à gauche Avec 0,0 Et une taille On va faire par exemple 800x600 Pour ça, deux choses On pense bien à redimensionner le Canva En 800x600 Et préciser que notre vidéo fait 800x600 C'est très important Parce que si on ne précise pas la taille TensorFlow ne sera pas capable De classifier notre image Voilà Donc maintenant si je relance ça On a à nouveau Le modèle qui est chargé Et la vidéo qui apparaît Alors j'apparais deux fois Parce que je suis une fois dans le Canva Et une fois en dessous Pour éviter ça Simplement Video .hide Maintenant Dans le draw On va pouvoir lancer une classification Pour lancer la classification On fait Model.classify Puis Video.elt C'est très important C'est comme ça que fonctionne TensorFlow Il a besoin de l'élément HTML De la vidéo Et non pas de l'élément vidéo De P5 Encore une fois Ce ne sera pas instantané Donc on va faire un deuxième callback Avec .zen Et .classify 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 On définit cette fonction .classify .don On va récupérer Le résultat en paramètres Et on va pouvoir l'afficher Avec un .print Et là je relance Et je vois que j'ai une erreur C'est normal On a essayé de lancer une classification Avant que le modèle soit chargé Pour ça On va créer une variable Variable Loaded Par exemple Qu'on va passer A vrai True Une fois que le modèle est chargé Donc Loaded Et maintenant Dans mon draw Je vais pouvoir faire If Loaded Egal Egal True Là Je lance une classification Maintenant je relance On voit que le modèle est chargé Puis il lance des classifications Donc on voit qu'on a un tableau de trois éléments Qui sont les trois choses Qui d'après MobileNet Qui sont le plus probable D'être contenu dans l'image En numérant un sweatshirt A à peu près 51% Ce qu'il faut bien comprendre C'est que MobileNet Est entraîné sur image nette Qui comporte que des images Vraiment bien cadrées Avec un seul élément Bien défini à chaque fois Alors que là On lui a mis une webcam Et donc il cherche La chose la plus probable Il a détecté un être humain Avec des habits Donc il a essayé De trouver un sweatshirt Je vois que j'ai La classification Qui tourne en boucle C'est pas très pratique On va rajouter la possibilité De prendre une photo Donc pour ça Dans le setup On va utiliser CreateButton Pour créer un bouton Entre parenthèses Ce qu'on va afficher Dans le bouton Donc là Take a picture Puis Point MousePressed Et MousePressed On va définir un nouveau callback Donc ButtonClicked Là On fait une fonction Pour définir ce callback Dans laquelle on va pouvoir Voir écrire simplement A la fois qu'on veut relancer La classification Avec la vérification Qu'on a ajoutée tout à l'heure On va donc aussi refaire Le fait d'afficher la photo Et on pense bien A effacer le background Dans la fonction draw Qu'on va complètement supprimer Si maintenant je relance ça J'ai un bouton Take picture Et si je clique J'ai pris une photo Et on a la classification Ce qu'on va faire maintenant C'est d'ajouter C'est la détection d'un oiseau En particulier Donc Comme on l'a vu On avait nos trois objets Avec ClassName Donc ce qu'on peut faire C'est quand on a notre résultat De classification Dans ClassifyDone On peut faire If Reste Le numéro 0 Donc l'élément 0 Point ClassName Egal Egal Et là on peut aller chercher Sur MobileNet La liste des classes Je vous laisse regarder Il y en a très exactement Bile Prenons par exemple Le Pélican Et donc on peut dire If ClassName Egal Egal Pélican On va afficher un message Print Et voilà Avec un peu d'HTML Et de CSS On peut rendre la chose Un peu plus jolie Et voilà On a intégré De la reconnaissance d'image Avec de la classification automatique A un projet En utilisant de l'IA A vous de jouer